Je m'appelle Lauriane, je suis danseuse et chorégraphe sur Paris et aujourd'hui je vais venir vous parler de mon dernier projet. Le projet a lieu en collaboration avec l'agence Marie B. Ils m'ont contactée pour effectuer ma dernière création dans leur lieu qui s'appelle Lubec parce qu'en fait c'est un lieu qui va être transformé en école. Avant sa transformation, ils voulaient qu'on fasse une belle vidéo pour le mettre en avant notamment aussi parce qu'il y a une exposition qui a lieu le 16 décembre et qui s'appelle Experimental Art et qui est en collaboration avec plusieurs artistes donc il y a Marc-Antoine Coulon et Santé Né de Mickaël qui sont des peintres et photographes et ils souhaitaient que je mette en avant cette exposition avec leurs oeuvres sur les murs avec ma nouvelle création et cette vidéo aussi serait diffusée lors de l'exposition. Quand je me suis lancée dans la conception de ce projet, j'avais déjà en tête que je voulais un groupe de danseurs et donc j'ai fait appel tout d'abord à des danseurs que je connaissais avec lesquels j'avais déjà travaillé et avec qui j'avais envie de réitérer cette collaboration et également comme je travaille beaucoup avec Neodens Academy j'ai eu l'idée d'aller faire une petite audition dans leur school parce qu'au final je voulais avoir 16 danseurs mixtes donc je voulais des filles et des garçons donc je me suis retrouvée avec 14 filles et 2 garçons. Ce qui est hyper important pour moi dans le choix de mes danseurs c'est que chaque danseur est une individualité que chacun a sa personnalité et que je n'ai pas un groupe vraiment homogène mais qu'au contraire on retrouve plein de personnalités plein d'énergie, plein de nuances différentes parce que ce projet parle du regard des autres par rapport à soi et donc là c'est deux musiques de Billie Eilish donc elle parle notamment de ce problème du regard de l'autre dans la célébrité mais en fait c'est quelque chose qui est au fond universel tout le monde peut s'identifier à ça parce que c'est vrai que c'est une problématique assez actuelle j'ai trouvé en fait que ces paroles étaient assez fortes notamment dans la première partie il y a deux phrases qui m'ont beaucoup marqué c'est quand elle dit si je porte plus de choses ou moins qui peut décider de ce que ça me fait de ce que ça veut dire et là elle dit est-ce que ma valeur n'est basée que sur ta perception ou est-ce que ton opinion de moi n'est seulement pas ma responsabilité et donc pour moi en fait ces deux phrases elles sont hyper fortes et c'est vraiment la ligne directrice du projet je me suis posé la question de comment faire avec cette problématique qui est censée du coup être dans la tête d'une seule personne je ne voulais pas mettre en avant de base une personne parce que j'aime bien quand tout le monde peut être mis en avant dans les chorégraphies mais là c'est vrai que si je voulais vraiment respecter le thème et que ce soit parlant je devais choisir un personnage principal ensuite j'ai construit du coup le projet autour d'une personne on suit le personnage principal avec une évolution dans l'interprétation dans ce qu'elle essaye de nous faire ressentir au début on est sur quelque chose d'assez où elle n'est pas trop sûre d'elle où elle est encore touchée par justement ce regard des autres et en fait au fur et à mesure de la chorégraphie elle prend confiance et au-delà de ça même elle en a marre et elle dépasse ce regard et qu'elle se retrouve seule en fait au-dessus de tous ses regards de toutes ces personnes pour les répétitions on a travaillé sur trois jours en réalité on a eu un premier jour de répétition mais il n'y avait pas toute l'équipe avec vraiment toute l'équipe on a eu trois jours et cinq heures par jour donc ça ne nous fait que 15 heures de répétition pour l'ensemble du projet ils ont super bien travaillé ils étaient toujours hyper motivés toujours partants toujours réactifs et surtout hyper bienveillants entre eux et ça c'était vraiment hyper important pour moi en fait j'ai beaucoup beaucoup créé ici dans cet espace le soir je mettais une lumière basse j'avais besoin d'être vraiment connectée en fait à la musique avec le projet et je pouvais passer des heures comme ça en fait à réfléchir à me filmer à regarder là j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'improvisation c'est que je mettais mon téléphone en fait en train de filmer et j'essayais d'improviser de capter la musique de trouver des mouvements comme ça un peu sur le film et qu'au fur et à mesure du temps ça a vraiment évolué et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'une première répète avec les danseurs où on était en petit comité pour que j'essaye et que je fasse les tests parce que des fois il se passe des choses dans ma tête et je me dis toujours est-ce que ça va marcher et étonnamment je suis hyper contente parce qu'il y a plein de choses qui me paraissaient assez compliquées et qui ont très bien fonctionné et ça je suis hyper contente c'est la première fois que je ne m'inclus pas dans le projet en tant que danseuse parce que là je voulais vraiment en fait avoir le rôle de chorégraphe à 100% j'avais envie de m'extraire de la chorégraphie pour vraiment m'imprégner de l'ambiance et de pouvoir toujours ajuster corriger voir en fait à chaque instant ce qui n'allait pas ou ce qui allait ce qui marchait ce qui ne marchait pas alors que quand on est danseur en général on n'a pas forcément ce recul c'était tellement en plus une fierté de les voir et tellement satisfaisant de voir quand ça marche et franchement j'ai adoré cette place et je ne regrette absolument pas bonjour je m'appelle Hélène Dupont et j'ai réalisé cette vidéo de danse avec Elliot Aubin c'est la deuxième année avec Elliot qu'on réalise un des projets de danse de Lauriane donc le premier ça a été le projet 100K pour ce deuxième projet réalisé avec Elliot j'ai voulu constituer une petite équipe composée de photographes et vidéastes autres que nous deux pour que on puisse mettre en avant en fait tout ce travail qu'on a pu faire donc le travail de préparation et surtout que et surtout pour qu'on puisse créer une énergie commune et que chaque photographe et chaque vidéaste puissent exprimer leur vision du projet mais à leur façon tout simplement d'un point de vue purement technique on a filmé à deux caméras sur stabilisateur pour avoir à la fois des plans larges et des plans serrés pour qu'on puisse faire un montage c'est vrai qu'habituellement on a plus l'habitude de faire des plans séquence mais pour ce projet là on a voulu essayer de faire un petit montage un peu plus dynamique plus travaillé aux premières visites du lieu je me suis projeté directement dans l'ambiance qu'on pouvait créer et c'est ce qu'on a pu faire grâce aux lumières et grâce à la fumée qu'on a rajouté et on savait déjà à l'avance qu'on voulait ce côté un petit peu verdâtre à la couleur de l'image ce qui donne en fait toute une tonalité hyper profonde et c'est hyper complémentaire avec la musique la chorégraphie les tenues et tout simplement le lieu en fait on remercie vraiment toute l'équipe que ce soit les danseurs que ce soit Lauriane que ce soit Elliot que ce soit Théphane Yann ou encore Mathieu pour les photos du tournage parce qu'on a eu une énergie qui a été commune et je trouve que l'ambiance de tournage était hyper bienveillante et c'était vraiment agréable de tourner dans ces conditions là et j'espère que pour les autres projets on va refaire cette équipe là et même rajouter d'autres personnes pour qu'on puisse aller encore plus loin et faire des projets qui soient encore plus aboutis d'autres d'autres